Bonjour Christian, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu t'appelles Christian Lajory, tu as quel âge ? Je n'ai pas tout à fait 70 ans. Pas tout à fait 70 ans ? Voilà. On peut te considérer plutôt comme une personne âgée. Ouais, il ne faut pas tourner en rond, je suis une personne âgée. On est où là ? Alors on est sur une propriété, ça fait 20 ans qu'on l'embellit. On l'embellit à notre façon, c'est-à-dire qu'on essaye de faire revenir la nature à l'état brut. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, il y a des herbes qui sont placées au mauvais endroit. On est bien, on a la maison, on peut recevoir, c'est suffisamment grand. On est très éloigné du premier voisin. Ça tombe bien parce que j'ai une faculté certaine à me disputer avec les cons. Voilà, je suis très doué avec ça. En général, dans ta vie, tu te sens comment ? Alors en forme, je sors d'une opération, donc ça va un peu mieux. Mais qu'est-ce que c'est rien faire ? Rien faire, ça veut dire qu'on est inutile. Donc on fait des choses avec Cathy. On embellit la propriété, on fait un potager qui donne trop, on fait des toupies. Tout ce qu'on fait, on le fait de façon honnête, dans tous les sens du mot. Tes journées, elles ressemblent à quoi ? Alors, jardin, le matin, arrosage, ainsi de suite. Il faut implanter les cultures. L'après-midi, on a toujours des toupies à faire ou à améliorer parce que bon, et tout est réglé de façon à faire quelque chose qui soit performant. Voilà, si c'est pas performant, on fait pas. Si on peut pas faire performant, on fait pas. Par contre, aussi, il faut penser que tous les objets que l'on fabrique soient achetables par tout le monde. Faut pas travailler que pour les riches. Donc pas des produits accessibles. Voilà, faut que ça soit accessible. Donc il faut une manière de travailler qui fait qu'on fait des séries. Et puis, à partir du moment où on travaille pour vendre un objet, il faut que ça soit performant financièrement aussi. J'ai eu quelques questions de mes abonnés pour toi, que je vais te poser. Mais d'abord, je termine mes questions. C'est quoi ton gros projet de vie avec cette entreprise que tu as faite ? Bon, le lanceur que l'on a fait, on a déposé deux brevets. Deux brevets parce qu'il est unique en son genre, par sa simplicité et tout. Et quand on a été au concours Lépine, parce qu'on l'a présenté au concours Lépine, on a eu deux médailles d'argent. On voulait vendre les brevets à une entreprise française. Mais il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'entreprise française. Les entreprises qui voulaient l'acheter, on a encore les cartes de visite. C'est deux sociétés chinoises. Moi, je n'ai pas voulu. Cathy a été d'accord. J'avais envie que ça reste en France. C'est-à-dire que ça soit fabriqué par une entreprise française. Ton projet, c'était juste de revendre ton invention ? Non, ça vient après. C'est-à-dire qu'on détient quelque chose qui a de la valeur. À force de réflexion, on détient quelque chose qui a de la valeur. Et après, le réflexe, comment le transformer en quelque chose qui puisse être fabriqué ? J'ai décidé de le fabriquer moi-même. Et j'ai rencontré une entreprise qui faisait de l'injection plastique. Toutes les pièces en plastique ont été injectées en Bretagne. C'est-à-dire, c'est français. Il n'y a qu'une chose qui n'est pas française, c'est certaines couleurs ou certaines matières. Ils sont obligés, mais ça représente très peu sur la valeur de la toupie. Comme je ne pouvais pas faire toutes les toupies du monde, j'ai contacté les tourneurs sur bois. Et j'ai implanté dans 8 départements, les tourneurs sur bois qui font mes toupies. Je leur ai appris à faire mes toupies. Et bon, ils achètent les pièces en plastique. Alors, il y en a un dans les Hautes-Alpes. Il s'appelle Jean-Pierre Sylve. Il est très content. Il ne fait plus que les toupies maintenant. Il a trouvé quelqu'un d'autre dans les Alpes de Haute-Provence, qui s'appelle David. Il est content. Il a des enfants. C'est le plus jeune de la bande. Après, il y en a un autre qui est dans les Landes. Alors, lui, comme les Landes, c'est un peu désert, il a les Landes et le Pays Basque. Il y en a deux dans le Lot-et-Garonne, Lebert et Messi. Il n'y a pas celui qui tombe chaque fois sur les pelouses des foot, c'est Arnaud Messi. Bon, c'est un jeune. Un jeune, il a 40 ans. Il fait ses toupies. Voilà. Il y en a un autre en Dordogne. C'est Jean-Michel Lorinquet. Après, bon, j'en continue à en faire. Et voilà, tous ils font les toupies et ils sont très contents. Et ils sont dans une situation géographique qu'ils ne se font pas concurrence. C'est-à-dire que je ne mettrai pas deux personnes dans le même département. Voilà, c'est... Et si, il y en a un qui est en Suisse. Il est venu... Voilà. Alors, c'est... Comment on fait pour le trouver ? Alors... Comment on fait pour le trouver ? Alors, il s'appelle Jean-Pierre Siebenthal et il a un site, les toupies suisses. Alors, les toupies suisses, c'est totalement suisse, ces toupies. Et bon, il est content du projet pour le moment. Il débute, voilà. Ça se passe bien, bon, on aurait pu ramasser un chèque avec les Chinois. Mais il ne faut pas regretter. Voilà, il ne faut pas regretter. Donc, du coup, tu as dû créer l'entreprise qui n'a pas été là quand tu aurais aimé qu'elle soit là. Voilà. Et tu as réussi ton projet quelque part, non ? On réussit le projet. Bon, je ne m'y consacre pas complètement. Parce que si je m'y consacrais complètement, il y aurait beaucoup plus d'adhérents, tout ça. Je serais toujours sur les routes en train de proposer de faire mes toupies. Mais bon, on y va tranquille. Je suis à la retraite. Voilà. Donc, on y va tranquille. Et puis, ça se fait. Voilà. Et moi, j'améliore. Mon but, c'est de faire des toupies. Des toupies nouvelles. Par exemple, Jean-Pierre Sylve m'a dit, mais Christian, si on faisait des toupies avec des balles de golf recyclées. Donc, on ne peut pas faire des... Parce qu'elles ont pris des brins. Et donc, la matière intérieure, elle est plus massive à certains endroits. Donc, on ne peut pas utiliser des balles de golf qui ont pris un coup. Donc, on prend des balles de golf neuves et on fait des... Les meilleures toupies, elles sont faites avec des balles de golf. Alors, moi, par exemple, moi, je fais de la modélisation sur ordinateur, par exemple, avant de concevoir. Quand je veux prototyper quelque chose, j'envoie ça en impression 3D. On est à la génération encore du plastique, même si, bon, on essaie de s'en débarrasser un petit peu. Ma question est, est-ce que tu penses que le tournage sur bois a encore un réel à l'avenir de nos jours ? Ou à l'avenir ? Tout dépend de comment on l'aborde. Premièrement, on se fait piéger quand on fait du tournage sur bois. On veut être artiste. Tout le monde veut être artiste en France. Alors... Faire des beaux objets et tout ça. Voilà. Et on veut vendre gorille. Bon, moi, je ne suis pas... Je voudrais que tous les produits que je fasse soient le moins chers possible. Pourquoi ? Parce que c'est... Un objet, ça doit être abordable pour tout le monde. Et il faut que techniquement, ça soit très élevé. Moi, je pense que techniquement, on est au top. Bon, c'est pour ça que tu es venu, que tu nous as rencontrés, parce qu'on était au top techniquement. Si vous ne pensiez pas si pointu, si poussé, si ça avait été juste un tourneur qui faisait des toupies comme ça, je ne me serais pas arrêté. Honnêtement, je me serais dit, bon, ok, il fait des toupies à ficelle, il fait des beaux yoyos, mais je ne me serais pas arrêté. C'est la réflexion qu'il y a derrière. Tu vois, tu m'en parlais tout à l'heure, tu disais, les collages, si ce n'est pas bien fait, il y a un déséquilibre. Mais par contre, en contrepartie, derrière, il y a une moins forte déformation, parce que tu m'as dit ça. Tu vois, tu penses plus loin, tu vois, que juste, je fais mon petit objet de tournage, j'ai fait mon animation, c'est fini. Tu vois, c'est ça qui, moi, m'a fait m'arrêter. Je me suis dit, c'est des fous, c'est des mouss. Mais oui, mais de toute façon, tous ceux qui ne sont pas dans la norme, ce sont des fous. Le problème, c'est que quand, tu vois, je voudrais que la toupie soit obligatoire à partir de 4 ans. Pourquoi ? Parce que ça éveille les enfants sur un peu de physique. Ils se posent des questions, ils ne donnent pas toujours la bonne réponse, mais au moins ils se posent des questions. pourquoi ça tourne bien, pourquoi ça tourne mal, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que j'améliore ma toupie. Ils la voient, ils la modélisent dans leur tête, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette toupie, ainsi de suite. C'est dans ce questionnement que, eh bien, que l'enfant, bon, progresse. En plus, il y a le périmètre, allez, calcul du périmètre, le rayon, qu'est-ce que c'est le rayon, qu'est-ce que c'est le diamètre. Là, déjà, il va chercher de l'information, d'habitude, on lui donne l'information quand il va à l'école, là, il en a besoin. Un gosse, il regarde sa toupie, d'abord, il l'aime, il faut que le soit joli. J'ai regardé quand les enfants recevaient leur toupie, d'abord, et ils la prennent, et ils la touchent. C'est un petit animal, hein, il la touche, et il la trouve jolie, c'est la sienne, il la sent, mais c'est, quand il reçoit un objet dont il a envie, et après, c'est la sienne, il connaît tous les défauts, tous les, tous les, voilà, tu mets la toupie la plus semblable à un autre enfant, c'est pas la mienne, parce que je la, je la reconnais. Vraiment, leur doudou, presque. Ouais, ouais, bon, comme quand ils sont, à partir de 6-7 ans, là, ils les planquent, les doudous, à partir de 10 ans, on les voit jamais avec leur doudou, bon, il faut pas se leurrer, ils ont toujours un peu leur doudou chez eux, mais, voilà, c'est leur objet, ils en sont fiers, il faut qu'ils en soient fiers. Et puis, moi, je continue à faire, à améliorer certaines toupies, toi, tu m'as bousculé un peu pour les toupies de combat, initialement, c'était pour le combat, et puis après, c'était pour, parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles tournent bien, parce qu'on peut faire des choses, elles tournent à l'envers, à l'endroit, sur un doigt, voilà. Elles s'empilent. Elles s'empilent, on peut faire plein de choses avec mes toupies. Je vais t'avouer quelque chose. J'ai mis dans les règles d'S-Fight, j'ai mis une obligation technique, qui est d'avoir un creux central, pour pouvoir que les toupies s'empilent. C'est un élément de jeu, en fait, dans le S-Fight. Et je l'ai mis parce que tu m'as rappelé, parce que moi, j'ai connu que tu sais que les toupies totem, tu sais, les ressorts, là, qui vont pas vite, c'était difficile de s'empiler, tout ça. Et avec ton système, c'est un peu plus simple. Justement, à l'époque, je cherchais un moyen de contrer le spin steel, tu sais, c'est cette histoire de rotation gauche contre rotation droite, je cherchais un moyen de... qu'une toupie trouve un moyen de se contrer, et enfin, voilà. Du coup, j'ai mis cet élément-là, quoi. Voilà, je tenais à te le dire, il y a une règle de S-Fight qui est inspirée de tes toupies. Alors, tu sais, le record, c'est qu'on a réussi à empiler 6 toupies. On n'y arrive pas toujours, mais facilement, 4. Tu peux en faire beaucoup plus, si vraiment t'optimises tout, les masses du bas. Voilà, mais le problème, après, c'est que le temps de le faire, et ainsi de suite, eh bien, ça s'arrête, quoi. Oui, il faut aller vite, ou alors t'as 10 personnes à l'affilée qui sont prêts à... mettre la toupie dessus. Ça peut, et puis il faut qu'elles tournent toutes dans le même sens. Ça, je le rappelle pour les gens qui veulent essayer, voilà. Quels sont tes avis sur les entreprises du secteur de la toupie, et dans mon cas plus précisément, j'aimerais savoir, le secteur du toupie de combat ? Je ne vais pas citer de nom de marque, tu dois en avoir quelques-unes sous la main, au moins une. Qu'est-ce que tu penses des entreprises du secteur ? La mienne comprise aussi, par exemple. Alors, la tienne, c'est pour ça que j'ai répondu présent quand tu m'as contacté, elle a une démarche honnête. Tu veux vivre, tu veux en vivre, mais tu ne sacrifieras pas l'honnêteté pour en vivre. C'est pour ça que, bon, on est là à discuter ensemble. Par contre, les grosses entreprises, la comptabilité qui a pris le pouvoir dans les entreprises. La comptabilité, ça veut dire l'argent. Je ne crache pas sur l'argent, au contraire, mais il ne faut pas que ça détruise, ça détériore l'objet. C'est-à-dire qu'on va faire moins cher si on met quelque chose de plus fragile. On arrivera à faire moins cher en acceptant que la toupie soit moins performante. Je fais confiance aux ingénieurs de toutes ces entreprises. Ils sont capables de faire quelque chose de super. mais la comptabilité les empêche. Autrement, ils seraient au top. Et autre chose, tu n'as pas fait d'école d'ingénieurs. Moi non plus. Et en France, les écoles d'ingénieurs, quand ils sortent, ils savent plein de choses, mais ce n'est pas sûr que ce soit des ingénieux. C'est-à-dire que depuis qu'il y a les écoles d'ingénieurs, il y a beaucoup moins d'inventions qui se sont réalisées. Ou alors, on est toujours, par exemple pour les moteurs, on est toujours moteur explosion, moteur diesel, moteur électrique et moteur à vapeur. Il n'y a rien de nouveau. Si, il y a un moteur à l'hydrogène, c'est un peu l'avenir. Mais il y a déjà une invention qui a été découverte par quelqu'un qui n'était pas ingénieur du tout, qui était dans son garage et puis qui a eu cette idée. Donc, il faudrait qu'on refasse confiance aux autodidactes pour dire, bon, mais attends, il n'est pas ingénieur, mais ce qu'il a fait, du moins ce qu'il a réalisé, c'est super. Il faudrait qu'on en revienne un peu à ça. Alors, moi, je voudrais dire une chose pour les enfants, parce qu'il y a les enfants qui rêvent. Le rêve peut devenir une invention. Moi, par exemple, je rêve beaucoup moins. Et il y a des enfants qui m'ont donné l'idée de faire certaines choses, de faire certaines toupies, qui parlent de leurs rêves. Les petits qui te suivent, bon, c'est suivant les âges, je pense que ça va de 8 ans à peu près à 70 ans. Oui, dites-nous dans les commentaires quel âge vous avez. Voilà, on ne peut pas avoir tous les mêmes rêves, mais on sort le rêve d'un garçon ou une petite fille. Je voudrais que ma toupie fasse ça, et peut-être que c'est réalisable, mais on n'y a pas pensé parce que c'était dans le rêve de quelqu'un d'autre. Parlez, est-ce que c'est possible ? Et puis après, on voit si c'est possible. Voilà. Il y a un argument qui revient souvent, parce que tu aimes la performance, moi aussi. Je crois que tous les joueurs aiment la performance. Mais tu sais, il y a cet argument que moi, là aussi, je défends, qui est que quand tu recherches un jeu de combat de toupies, il y a des fois, tu implémentes des défauts volontaires pour ton gameplay. Par exemple, je dirais, comme je t'avais dit tout à l'heure, oui, tu sacrifies, par exemple, de ne pas avoir un anneau rond, mais il y aura plus d'esthétique, déjà, de 1, et après, derrière, il y aura plus de masse, par exemple. Je l'ai dit sur une de tes vidéos, quand on dit combat, c'est combat, c'est gagner. Tout ce qui enlève de la performance à la toupie, qui la rend moins performante, moi, jamais je ferai. On gagne, on gagne. C'est-à-dire qu'on ne fait pas semblant. On fait une toupie de combat, après, autre chose. La solidité. Tu as vu, je t'ai offert un joli lanceur en plastique, d'une couleur, tu n'as pas vomi de suite, mais tu as changé de tête. Il était en plastique. Le problème, il n'est pas performant. Il n'est pas performant parce qu'il n'est pas solide. Le bois, c'est un bois, moi, le bois que j'utilise, c'est du charme. C'est le bois que l'on utilisait pour faire les bancs débouchés. Tu sais ? C'est-à-dire qu'un bois qui se fait frapper à longueur de journée, qui est très solide, il est très bon pour le chauffage, mais quand tu fends du charme, tu sais que c'est très difficile parce qu'il est très ligneux, tout ça. Ce qui fait qu'il est parfait pour le lanceur, le corps du lanceur. Je t'ai vu utiliser beaucoup de bois. Tu as noyé, tout ça. Même, tu sais, tu as fait du bois avec beaucoup de nœuds, tout ça. Et du coup, là, tu t'es focus sur le charme, là ? Pour une toupie de combat, par exemple, le mieux, c'est le charme. En plus, quand tu tires la ficelle sur le bois, et qu'il y a un frottement sur le bois, eh bien, ça ne chauffe pas. Sais-tu que les premiers roulements, c'était du bois contre axe d'acier. Et on mettait de la graisse, ça peut être de la graisse de bœuf, tout ça. Les diligences, tout ça, c'était le roulement. On mettait de la graisse animale dans les essieux, mais c'était le bois. Pas le bois contre le bois, le bois contre l'acier. Le bois contre le bois, ça peut chauffer. Tu utilises aussi du plastique dans tes produits ? Oui, contre du bois. Il frotte, il frotte, il frotte. Tu vois, c'est les parties mécaniques, par exemple, qui sont en plastique. Voilà, parce que, par exemple, le lanceur, il faut qu'il y ait un moulage obligatoire, parce que je ne peux pas faire la pièce en bois. Ça ne sera pas assez précis. Par contre, le plastique, moi, je ne crache pas sur les matières, mais j'ai pris du plastique très solide. C'est-à-dire que je n'ai pas fait d'économie de bout de chandelle. J'ai une phrase pour nos amis tourneurs sur bois, j'utilise la matière qu'il faut, là où il faut, et je les regarde méchamment parce qu'il le faut. Parce qu'on fait un objet, il faut respecter l'objet qu'on fait. Tu as 70 ans, tu fais des toupies. Tu es apprécié de ma communauté, mais comment les gens te perçoivent en général ? Et les personnes aussi de ton entourage. Est-ce que, d'ailleurs, il y a une différence entre tes proches et les autres qui te voient ? Ceux qui ne me connaissent pas beaucoup me prennent pour un peu fou. Bon, ce n'est pas grave. Autrement, je pense que je suis apprécié normalement. Mais bon, j'ai mes amis, c'est... Ta famille, tu n'es pas papi... Non, 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 mes petites filles sont assez fiers de leur papi. Ce que je leur ai appris, c'est d'être forte, à mettre des coups de boule aux garçons qui les embêtent. Ça, c'est... Eh oui, elles le font. Elles le font. Bon, je n'ai pas de petits garçons comme petits enfants, mais j'ai un petit neveu qui va venir. Ça va, c'est... Je ne suis pas sérieux, en plus. Je ne suis pas sérieux. Voilà. Donc, ça a été plutôt positif, ta passion pour les toupies ? Ça t'occupe ? Ah, mais ce n'est pas que la passion des toupies. C'est tout ce qu'il y a autour. Le jardin. Le jardin. Je suis content d'avoir des légumes bio. Il est hors de question que je dise à mes petites filles et à ma fille que c'était bio et puis ça ne l'était pas. Non, on ne ment pas. Une des questions qui va durer, je pense, le plus longtemps. Quelles sont, selon toi, juste, voilà, pas sur le point technique ou quoi, quelles sont, selon toi, tes meilleures inventions et celles dont tu es le plus fier, que tu apprécies le plus, voilà, par les oiseaux ? Alors, j'imagine qu'il y a la rugby. La rugby, elle était évidente. C'est plutôt parce qu'elle est moins performante, parce qu'elle n'a pas la forme d'une toupie. La rugby, parce que j'aime le rugby. Et dans le rugby, il y a un respect. On respecte les jeunes. Voilà, c'est une autre façon de voir le sport. Après, les toupies dont je suis le plus fier, mais je ne sais pas. À partir du moment où elles sont performantes, je les aime toutes. Il y a la toupie, la toupie zen. Mais elle plaît aux jeunes qui veulent faire du jonglage un peu avec la toupie. Voilà, elle se met dans une poche. La toupie, alors, la toupie Draco Laloï, c'est pas celle où je suis le plus fier, parce que tu m'as imposé des choses qui restreignaient la performance. C'est-à-dire que c'est moins une toupie. T'as vu les asiatiques ? Si je termine mon système et qu'on arrive à implémenter ça dans ton système en boîte, tu pourras te faire plaisir à faire des pointes et tout. Espérons qu'on va y arriver. Après, il aura un système d'explosion. Voilà, bon, c'est moi... Voilà, je ne ferai pas de système d'explosion, pour moi, parce que ça veut dire que j'accepte de perdre. Parce qu'elle accepte la défaite. Elle se prépare à la défaite. T'es partie du jeu, quoi. Ouais, mais c'est... C'est ce qui te plaît aussi, tu vois. Ouais, mais le jeu, c'est gagner. Le coup, t'as gagné parce que t'es la dernière toupie à être debout, et t'as gagné parce que t'as donné un coup qui démantèle la toupie adverse, tu vois. Ça fait une fin de combat avec plus de panache, tu vois. Je suis cynique. Non, je comprends totalement. Tu sais, je te trompe une pour que tu... Ouais, ouais, je suis cynique. Je suis... On n'envisage pas de perdre. Je ne dis pas que c'est parfait. Je dis que par rapport à mes connaissances du moment, j'ai fait le mieux. Alors maintenant, les questions. Concernant la question, alors merci Zoro qui a pris la question. Sur quel logiciel fait-il ces modélisations 3D ? Comment tu conçois tes toupies sur la partie théorique ? Bon, dans une autre vie, j'aurais dit à celui qui pose la question, tu dis quoi toi ? Non, je ne fais pas de logiciel, j'imagine quelque chose et je le fabrique à l'atelier. Direct à la fabrication. C'est pour ça que tu vois, il y a une... Tu ne souviens pas de faire un petit dessin, quelque chose ? Non, non, c'est là. Tu as vu le nombre de toupies que j'ai fait ? C'est ça, c'est tous tes brouillons en fait. Ce sont les brouillons, voilà. Compte-t-il faire des lanceurs à double sens de rotation sur les lanceurs de base ? On est en train de travailler dessus. Ils sont faits ? Ils sont faits ? Oui. Ça peut arriver quand pour ceux qui nous regardent ? Dans l'horizon de combien de mois ? Combien de jours peut-être ? Alors, je ne suis pas tout seul parce que c'est de la pièce détachée pour fabriquer. C'est un plus qui devrait être inclus dans le prix d'une toupie. Il faut que les tourneurs sur bois soient d'accord parce que ça sera une pièce en plus. C'est un moule de plus. Un moule de plus, c'est très cher le moule. Je crois que le jour où on aura débloqué le prix de moulage pour les gens, je pense qu'il y a beaucoup d'innovations qui vont sortir parce que le moule d'injection... Déjà que la pression 3D, ça a été une certaine révolution. Je pense que le moule en injection... Je fais un moulage d'une pièce. Donc, tu ne sais pas. Tu as tant de raisons. Non, je ne sais pas. Est-ce que vous comptez changer les matériaux dans les toupies et les lanceurs ? Red Master qui nous pose la question. Très fidèle à cette chaîne YouTube, Red Master. Toujours pareil, la matière qu'il faut, là où il faut, parce qu'il le faut. Le manche, vous demanderez à Draco de vous montrer le manche de toupie que je lui ai généreusement offert qui était en plastique. Il est hors de question que je revienne à certaines matières parce que ça détériorerait la performance ou la solidité de l'objet. On pourrait imaginer que tu le fasses, je ne sais pas, en métal. Tu pourrais faire un manche en métal. J'imagine que ce n'est pas dans tes... Non, le bois est plus solide que le métal. Le bois, ce sont les charpentes. Le bois, le métal, ce n'est pas quand même... Tu mets de l'acier, tu fais un manche en acier, à mon avis, c'est plus dense que du bois. Les échafaudages en bambou font des échafaudages plus solides que les échafaudages en fer. En Asie, les échafaudages, c'est du bambou. La praticité, c'est bien, mais il va falloir, pour les Dracolaloïs, vous êtes obligés d'accepter le manche comme il est. Premièrement, vous avez un manche de lanceur qui vaudra plus d'argent dans 50 ans que vos lanceurs en plastique. Il a de la tenue et il a de la durée. Alors, Star-Lord qui a beaucoup de questions pour toi. Est-ce que Christian va créer des toupies de type attaque, défense, équilibre, machin ? Est-ce qu'il fait partie de l'équipe SpinTopBattle, qui est mon site, ma marque, etc. ? Est-ce qu'il a terminé le prototypage de son petit pro stadium, de son arène ? Va-t-il se lancer pleinement sur YouTube de nouveaux projets ? Il a plein de questions pour toi. Déjà, pour les plusieurs types de toupies, avec différents reliefs, etc. T'as vu, on va peut-être ajouter à certaines toupies. Voilà, je lutte contre le poids avec cette toupie. C'est-à-dire qu'il faut que je sois en dessous des 50 grammes. Pour la Dracolaloïs. Oui, pour la Dracolaloïs, ce qui veut dire que j'ai accepté de faire une pointe d'attaque, parce que tu me l'as demandé, parce que, bon, vous voulez voir une toupie qui bouge. Mais bon, la toupie, c'est une petite reine, quand elle tourne sur elle-même, elle peut tourner jusqu'à 10 minutes et plus. En théorie, si on ne prend pas le S-Fight, si on ne prend pas un mode de jeu particulier, tu as fait des toupies de type endurance, en fait. Alors, je fais des toupies de type endurance. Alors, les toupies de type endurance, les golfs. Alors, les golfs, c'est... On flingue une balle de golf. Il faut éviter, parce que c'est une poubelle dedans, la balle de golf. C'est du recyclage, tout ça. C'est vraiment pas joli. Il faut certaines balles de golf particulières ? Toutes, ça sent mauvais. Ce n'est pas agréable à faire. Alors, là, je me suis mis à 3 SMIC de l'heure, parce que ce n'est pas agréable. Ça désaffûte les outils. Bon, je ne sais pas, je rigole, mais c'est embêtant. Ça désaffûte les outils, tout ça. Mais on a une toupie parfaite. On a une toupie qui rapporte en poids. Aucune toupie ne peut l'abattre. Deuxième chose, vous voyez la texture extérieure de la balle de golf ? C'est les petits points, les petits creux. Les petits creux. C'est pour ne pas qu'il y ait de turbulence. Donc, elle est... Elle est auto-stabilisante. Voilà, elle est prévue. Elle est prévue pour une toupie. Nous avons bien fait une toupie Trinité comme ça, à l'avenir. Une pointe Trinité comme ça. Ouais. Trinité, ça veut dire... C'est le package des trois... Ouais. Ouais, parce que, t'as vu, la golf, elle est parfaite. Et en plus, elle a une chose... Quand on lance la toupie de 1 mètre de haut ou 1,50 mètre de haut sur de la chape lisse de béton ou un carrelage bien posé qui ne soit pas creux dessous, elle rebondit. Parce que la golf, elle rebondit et on peut la récupérer dans la main. Puis après, il y a les doubles masses, il y a plein de choses que... Alors, est-ce que tu fais partie de l'équipe de Spin Tab Battle ? Du coup, je peux répondre non. Alors, je ne fais pas partie de l'équipe... Je te fournis... Tu es le seul à recevoir les Dracolaloïs parce que c'est ton idée. Mais ça me coûte de faire ses pointes d'attaque. Totalement, c'est difficile. Mais bon, on le fait et puis bon, elle dérouille les autres. Mais même dans le S-Fight, malgré ça, la catégorie C3 de base, c'est celle qui a le moins de... Parce que toi, tu te sens restreint. Mais c'est celle qui a le moins de restrictions parce que de nos jours, tu ne te rends vraiment pas compte. Ne pas avoir de système d'explosion et tout, c'est un vrai avantage. Ne pas avoir de relief sur sa toupie, c'est un vrai avantage que tu trouveras dans aucun jeu de combattante. Les toupies, parce qu'ils ont forcément des reliefs. Le Beigoma, les toupies ont des reliefs. Le Beyblade, les toupies ont des reliefs. Infinitinado, les toupies ont des reliefs. Parce que tu vois, il y a le côté combat qui fait que ça doit se repousser. Si, sur les masses, là, je vais mettre peut-être des parties en caoutchouc qui vont être encore plus emmerdantes à négocier pour les autres. Ne les spoil pas. Regardez le vlog où Christian présente quelques petites nouveautés. Du coup, est-ce que tu vas te lancer pleinement sur YouTube ? Je suis déjà sur YouTube un peu. Pour le moment, je fais quelques présentations de toupies. Je rappelle, le compte, c'est Spin It Up sur YouTube. Vous recherchez ou dans les commentaires de cette vidéo. Il va très probablement laisser un commentaire, vous allez voir. Est-ce que tu es d'accord pour dire que le dieu vénérable est la puissance du rouge ? Par politesse, je dirais oui. Mais en attendant, le manche rouge, il n'est pas ouf, mais il est rouge, mais il n'est pas pour toi. Est-ce que tu penses que tu vas vendre des toupies en magasin physique ? Si oui, seulement en France ou partout dans le monde ? Non, parce que mes toupies, les gens doivent les voir tourner. Dès qu'ils les voient tourner, elles se vendent, parce qu'elles sont particulières et tout ça. Mais si elles sont dans une boîte et qu'elles ne sont pas préconnues, alors il y a des magasins, il y a un magasin, les petites aiguilles, qui vendent mes toupies. Ce n'est pas des enseignes de jeu ? Non, je n'ai pas trop envie de leur parler à ces gens-là. Tu as eu des soucis avec eux ? Non, j'estime que la plupart ne sont pas estimables. C'est quoi le signal que tu donnes pour lancer tes toupies ? 3, 2, 1 à hyper vitesse, par exemple ? Quand tu tires, tu... Oui, moi, je ne donne pas le signal, c'est toi qui le donnes, souvent. C'est vrai. Il y a une youtubeuse pour le S-Fight qui a proposé une youtubeuse internationale qui s'appelle Jojo, qui avait dit 3, 2, 1, S-Fight. Donc je pense qu'on va... C'est deux syllabes, c'est deux syllabes à fight, alors ok. Fight, fight, tu sais, il y a fight. Ok. Alors ça, c'est un peu vexant comme question, mais on ne sait trop jamais. Fabriquera-t-il un meilleur lanceur ? A-t-il prévu des accessoires pour ce lanceur ou d'améliorer l'existant ? Le lanceur, comme il est, il est parfait. Dans mon esprit, il est robuste. On peut changer les pièces. Je vais mettre un deuxième joint de friction dans toutes mes toupies. Tiens, tu prendras quelques joints. La ficelle, vous savez, quand la ficelle est cassée, on la change. C'est-à-dire que c'est le contraire, c'est le produit tellement solide qu'on n'a pas besoin d'en racheter un autre. Voilà, c'est... Ça me va. Ouais, je sais pas, mais t'aurais pu prendre, par exemple, je sais pas, du... T'aurais pu mettre du ruban, par exemple, à la place de la ficelle pour avoir plus de tours de ruban, par exemple ? Ah non, non, je peux rallonger, il y a la place. Que penses-tu de mes toupies d'esfait ? Faire simple, c'est déjà compliqué. Alors, faire compliqué, ça va être dur pour toi. Ça va être très dur, mais tu vas les faire. Tu vas les faire, tu vas y arriver. Mais je peux dire qu'en tant que technicien de la toupie et de la fabrication, tu es sur un sacré challenge. Les crochets d'accroche, tout ça, pour utiliser le lanceur Backblade, bon, c'est... Tu vas couper ça. Ouais, de toute façon, on est sur le projet de Pro Launcher, donc on va changer... Tu vas couper ça, parce qu'ils vont te faire des ennuis, en tout cas. Il ne faut pas que tu restes sur le lanceur Backblade, pour tes toupies. Moi, à la base, j'étais un Beybladeur, et pour moi, le combat toupie, c'était Beyblade, en fait. Ça a aussi bercé mon enfance, tu vois, et c'est pour ça que j'ai travaillé pour eux, tout ça. Mais c'est vrai qu'il est clair qu'avec le temps, si je veux faire quelque chose de plus performant, je suis obligé de m'en... Alors, le projet de Takara, parce que c'est Takara, le Beyblade, qui a été pris par Hasbro, c'était vraiment innovant. Il n'y a rien qui pouvait le... Voilà. Et c'était... Ce qui est innovant, ils ont fait disparaître la queue de toupie. Voilà, ça, c'est ce qui est innovant. Mais après, il y a ces salopardes de comptables qui sont en train... qui disent, bon, mais on va faire ça. Pas ça, parce que... ça va coûter trop cher, on va gagner moins d'argent. Voilà. Ils auraient pu gagner un petit peu moins d'argent et en gagner quand même. C'est comme ça, hein. On n'y peut rien. Hugo, qui nous pose la question, pourquoi tu fais des toupies ? Je faisais une tournage sur moi, un peu, parce que ça me plaisait. Et puis, il y a ma petite fille qui arrive un jour, et puis c'est vrai, elle me dit, papi, elle avait son regard mauvais, parce qu'elle avait un compte à régler avec un copain à l'école. Non, pas un copain, un garçon qui était à l'école qui dominait tout le monde avec ses toupies, il blède. Je lui ai fait une toupie. Alors, pour faire la toupie, il a fallu que je fasse un système de lancement, et ainsi de suite. Et la toupie, quand j'ai réussi à remplir la mission, et la toupie, quand elle est arrivée à l'école pour le combat, il s'est esclaffé, il a dit, ouais, elle arrive avec la toupie de son grand-père. Je lui ai dit, ou de son papi, comme si ça ne pouvait pas marcher. Eh bien, elle l'a battu, elle l'a écrabouillé. Voilà. Et après, bon, j'ai fait d'autres toupies, j'ai amélioré, j'aurais pu arrêter là, mais c'était, le lanceur avait de la valeur que moi, je me devais d'exploiter. Est-ce qu'un lanceur en bois peut faire tourner une toupie à rotation gauche ? Question un peu, bon, un peu basique, mais oui. Mais oui. Évidemment. Pour le fun et le dynamisme, qu'est-ce que tu conseillerais ? HMS, Metal Fight, j'imagine que tu ne connais pas ces générations de Beyblade, Burst, Nado, ou même dans les vôtres ? Si tu veux gagner ? Non, pour le fun et le dynamisme. Pour les mouvements, les chocs et tout. Alors... C'est pas trop ton truc, déjà, j'imagine. Non, mais moi, j'aime bien mes toupies. Et si je n'ai pas fait, non, je respecte tout ce qui tourne. Je, comme je dis, un garçon, s'il regarde sa toupie tourner, ainsi de suite, que ça le fait rêver, s'il pense améliorer, il apprend des choses. Il en a besoin, il va chercher l'information. Et ça, c'est le meilleur apprentissage. Déjà, pour faire un petit récapitulatif rapide, tu as fait des toupies de jonglage, des toupies en empilage de petites toupies, tu as fait des toupies rugby, zen, donc qui se lance avec un petit anneau, balle de golf. Est-ce que tu as d'autres conceptions de toupies à l'avenir ou pas, qui sont prévues ? Je n'ai pas encore pensé, le lanceur que j'ai, il s'adapte sur toutes les toupies que je peux faire, et imaginer. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose de... C'est simple. C'est un creux, donc tu n'as pas pensé. Non. Est-ce que tu comptes faire un lanceur double sens de rotation avec un système de ressort qui est en bobine ou un système de rembobinage ? Il faut toujours réfléchir la valeur, c'est-à-dire le prix que l'on ajoute à quelque chose par rapport au service qu'il nous rend. Le lanceur va être à double sens. On enroule dans un sens ou on enroule dans l'autre. Le ressort, il enroulera toujours dans un sens. Avec ton système, c'est compliqué de faire ça, en fait. Ah oui. En fait, Takara, eux, ils ont un système d'engrenage qui change d'engrenage, tu sais, soit il faut un engrenage direct, soit il y a deux engrenages et du coup, ça fait, tu sais, changement d'engrenage. Du coup, être sur ton système, ce n'est pas implémentable, en fait. Voilà. Si tu fais un lanceur que rotation droite, en théorie, tu peux mettre un ressort. On peut. Mais bon, je ne le ferai pas parce que le gain... Le gain, c'est pas important. C'est vrai que ta ficelle, elle est assez courte. Tu mets la toupie dessus. Tu serres de la masse inertielle de la toupie pour rembobiner. Et du coup, tu as tout le câble qui revient, quoi. Voilà. Alors, je vais rallonger. Ça fait des pièces et des fragilités, en plus. Tandis que là, il n'y a aucune fragilité. Le gain ne vaut pas la chandelle. Alors, ce n'est pas une question. C'est un commentaire que moi, j'avais vu dans une de mes vidéos, un peu salé, qui avait dit que tes lanceurs, tes produits, sont tellement simples qu'en termes de... Quand ils les regardent, ça paraît fade, sans âme. Ça peut paraître... C'est trop basique, quoi. Qu'est-ce que tu répondrais à ce reproche ? Je ne sais pas quel âge... Oui, sûrement, ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Au moins, ils parlaient avec le cœur. Voilà. Mais de toute façon, la franchise, il faut être franc. Sans âme, pour lui. Mais j'ai vu des petits garçons et des petites filles qui caressaient le manche. Je t'ai vu caresser le manche de... Ton premier... Le manche de lanceur. Parce qu'il était bien ciré, et ainsi de suite. Moi, je trouve que c'est... C'est son avis. On a terminé pour les questions. Et je vais terminer par ma dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Que la Covid s'arrête. Pour tout le monde. Parce que nous souhaiter quelque chose, pour nous, ce n'est pas le plus important. Je vais continuer à le faire vivre, l'améliorer. Après, si je vois que ça me lasse, je transmettrai le projet à celui qui le veut. Mais bon, pour le moment, ça va. La reconnaissance ? Alors, passer aux infos. Pour passer aux infos, moi, je m'en fous. Passer aux infos pour faire avancer, faire reconnaître un peu plus le projet, ouais, d'accord. Mais tu sais, quand j'étais un peu dans les forces spéciales, on n'aimait pas être trop... On n'aimait pas trop les caméras. C'est pour ça que ça me fait sourire de passer... Les caméras, elles sont devenues plus cool. Voilà. Souvent, on venait de remplir une mission, il y avait les caméras qui étaient là, et puis, nous, on était là avec notre sac, on ne fallait pas être devant les caméras. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver les promotions, ton site, tes contenus, ton Instagram ? Alors... Qu'est-ce qu'on peut faire pour te suivre, acheter tes créations, par exemple ? Alors, il faut te taper, que ce soit sur YouTube ou sur... Google, on l'appelle ? YouTube, Google, et même, t'es sur Instagram aussi, c'est pas le déci. Vous cherchez Toupi Laloï. Toupi Laloï ? C'est pas Spinning Up, non ? Si, mais on atteint ça, Toupi Laloï, c'est... Bon, ça généralise même des vidéos qui sont très anciennes, et puis qui sont bizarres. Ils sont bizarres. À chaque fois, on met des toises au Beyblade. Bon, ben, oui, il y a plein de vidéos. J'ai mis mon prostatium, même. Bon, ben, merci beaucoup, mais je pense qu'on va... Nous, on va aller manger, on vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à aller voir surtout le travail de Christian. J'espère que ça vous aura intéressé. Bon, à chaque fois, c'est intéressant quand je reviens. Alors, c'est tout. on peut faire on peut faire spin it up YouTube. Spin it up, spin it up, spin it up, spin it up YouTube. YouTube, c'est bon. Voilà. Il y en a quelques-unes, et il y en a qui datent de 3 ou 4 ans, qui ont 2, 3 vues. Qui ont 2, 3 vues ? Oh, la honte. Ah non, franchement, allez les voir un peu, là. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501